Bonjour, aujourd'hui, nous étudierons le tronc cérébral, dans ce but, nous adopterons le plan suivant, premièrement, introduction, puis la configuration extérieure du tronc cérébral, ensuite, la configuration intérieure du tronc cérébral, enfin, les rapports du tronc cérébral. Le tronc cérébral est situé dans la fosse crânienne postérieure, il est oblique en haut et en avant. Il présente à décrire trois parties. Le tronc cérébral est le lieu de passage de multiples faisceaux ascendants et descendants, d'origine ou de terminaison médulaire, corticale ou cérébelleuse. C'est également le lieu d'émergence de dix paires de nerfs crâniens, de la troisième paire à la douzième. Le bulbe est aussi appelé centre vital. Il a la forme d'un tronc de cône dont la grande base répond à la protubérance annulaire. Il fait suite à la moelle épinière et commence au niveau du milieu de l'arc antérieur de l'atlas. Il se continue avec la protubérance dont il est séparé par le sillon bulbo-protubérantiel. Le bulbe rachidien a une direction presque verticale, légèrement incliné en avant. Son angle d'inclinaison par rapport à la verticale est de 35 degrés environ. La longueur du bulbe est voisine de 3 cm, son diamètre supérieur est de 2,5 cm, et son diamètre inférieur de 1 cm. Ses différents diamètres croissent graduellement de bas en haut. Son poids est de 7 grammes environ. On décrit au bulbe une face antérieure, deux faces latérales, une face postérieure et deux extrémités. La face antérieure présente, sur la ligne médiane, un sillon médian antérieur qui continue le sillon médian antérieur de la moelle. Le fond du sillon médian antérieur est croisé, dans la partie inférieure du bulbe, par des fibres qui proviennent de l'entrecroisement des faisceaux pyramidaux, c'est la décussation des pyramides. De part et d'autre du sillon médian antérieur, deux cordons blancs prolongent les cordons intérieurs de la moelle. Ce sont les pyramides antérieures bulbaire limitées, en dehors, par le sillon collatéral antérieur. De ce sillon, et à la hauteur de l'olive bulbaire, sortent les filets radiculaires du nerf grand hypogloss, ou douzième paire des nerfs crâniens. Les faces latérales du bulbe prolongent, vers le haut, les cordons latéraux de la moelle. Leur partie antérieure supérieure est occupée par une saille elliptique, les olives bulbaire. Les faces latérales sont séparées de la face postérieure, par le sillon collatéral postérieur, qui fait suite à celui de la moelle. De ce sillon émergent, de bas en haut, les filets radiculaires des nerfs spinales, vagues et glossopharyngiens. La face postérieure du bulbe a une configuration différente selon que l'on considère sa moitié inférieure, ou sa moitié supérieure. Dans la moitié inférieure on trouve, comme dans la moelle, un sillon médian postérieur, et deux cordons postérieurs, placés de part et d'autre de ce sillon, Chacun des cordons postérieurs est divisé, par un sillon intermédiaire, en deux faisceaux, le faisceau de Gaulle, en dedans, et celui du burdac, en dehors. Dans la moitié supérieure du bulbe, les cordons postérieurs s'écartent l'un de l'autre, et deviennent en partie les pédoncules cérébelleux inférieurs. Ils limitent, entre eux, un espace triangulaire, à bas supérieur, devenu le quatrième ventricule, fermé en arrière par une simple couche épithéliale appelée membrane tectoriale. La membrane tectoriale se continue, de chaque côté, par une lamelle nerveuse mince, la lingula. La face postérieure est percée, près de l'angle inférieur du quatrième ventricule, d'un orifice, le trou de Magendie, qui met en communication la cavité ventriculaire avec l'espace sous-arachnoïdien. Les extrémités L'extrémité inférieure du bulbe se continue avec la moelle épinière. L'extrémité supérieure est séparée de la protubérance, en avant, par le sillon bulbo-protubérantiel. Le sillon collatéral antérieur se termine, au niveau du sillon bulbo-protubérantiel, par une dépression appelée faussette suolivère. De ce sillon sort le nerf oculomoteur externe. La faussette latérale du bulbe est au-dessus du cordon latéral. De cette faussette sortent les nerfs, faciales et auditifs. La protubérance annulaire, ou pont de varole, ou simplement pont, est placée au-dessus du bulbe et au-dessous du mésencéphale, elle est antérieure au cervelet. Elle répond, en avant, à la moitié supérieure de la gouttière basilaire, sur laquelle elle repose. Ces dimensions sont, une hauteur, 3 cm, une largeur, 4 cm, et un diamètre antéro-postérieur, 2,5 cm. Vu ses rapports, et ses connexions avec les pédoncules cérébraux, le quatrième ventricule, le cervelet et le bulbe rachidien, il faut reconnaître à cette région quatre faces, une antérieure, une postérieure et deux latérales. La face antérieure du pont est saillante en avant et dépasse la face antérieure du bulbe et des pédoncules cérébraux. Cette face antérieure présente, sur la ligne médiane, une gouttière, appelée gouttière basilaire, qui sert à loger le tronc basilaire artériel, formé par la réunion des deux artères vertébrales. De chaque côté du sillon basilaire, existe deux saillies longitudinales, les bourrelais pyramidaux. En dehors de ces saillies, la face antérieure présente dans sa partie latérale l'origine apparente du nerf trijumeau, qui naît par deux racines, une latérale, grosse, sensitive, et une médiale, petite, motrice. Cette origine apparente du nerf trijumeau se fait à l'union du tiers supérieur et des deux tiers inférieurs de la protubérance. Les limites sont représentées par les sillons bulbo-protubérantiels et pédonculo-protubérantiels. La face postérieure du pont répond au plancher du quatrième ventricule, dans sa moitié supérieure. Cette partie, de forme triangulaire à sommet supérieur et à base inférieure, représente la partie protubérantielle du losange ventriculaire. Elle est limitée par les pédoncules cérébelleux supérieurs et moyens. Sur la ligne médiane de ce triangle figure un sillon longitudinal, c'est la tige du calamus. Les faces latérales du pont se prolongent avec les pédoncules cérébelleux moyens, sans limite nette vers l'arrière. Entre les faces latérales et la face antérieure du pont, on voit émerger les racines du nerf trijumeau. Le mésencéphale est situé au-devant et au-dessus de la protubérance et comprend les pédoncules cérébraux, les tubercules quadrijumeaux. Il est traversé par un canal, l'acduque de Silvius, qui fait suite au quatrième ventricule. On lui décrit quatre faces, une face antérieure, une face postérieure et deux faces latérales. La face antérieure présente de chaque côté, deux volumineux faisceaux blancs, ce sont les pédoncules cérébraux. Entre les pédoncules cérébraux, on voit une surface triangulaire à base supérieure, appelée espace inter-, pédonculaire ou espace perforé postérieur. La face postérieure du mésencéphale est occupée par les tubercules quadrijumeaux. On distingue les tubercules quadrijumeaux antérieurs et postérieurs. La glande pinéale donne attache au frein de la valvule de vieux sang. On voit sur les faces latérales du mésencéphale un sillon, oblique en haut et en dehors, qui court sur la face latérale faisant suite au sillon interpédonculaire. La configuration intérieure du tronc cérébral La protubérance annulaire ou pont constitue l'étage intermédiaire du tronc cérébral, elle est formée de deux parties, une partie ventrale, volumineuse, et présente deux sortes de faisceaux. Les un longitudinaux, disposés parallèlement à l'axe du tronc cérébral, ceux-là sont descendants et moteurs, ils comprennent les faisceaux pyramidaux, cortico-protubérantiels, et géniculés. Les autres sont à disposition transversales, ce sont les faisceaux pontocérébelleux, passant par les pédoncules cérébelleux moyens. La partie dorsale, ou calotte, présente le faisceau central de la calotte. Dans la région latérale, le complexe trigéminé a atteint son développement maximal. Le noyau sensitif du nerf trijumeau se place en dedans du pédoncule cérébral moyen. Le noyau moteur ou masticateur du nerf trijumeau est situé en dedans du précédent, plus en arrière, on retrouve la racine ascendante mésencéphalique du nerf trijumeau. En avant du noyau du nerf trijumeau se placent le corps trapezoïde et le ruban d'oreille, latéral. Vers la ligne médiane de la protubérance annulaire se trouve le ruban d'oreille médian. Entre les deux rubans, médian et latéral, s'interpose le faisceau spinothalamique. Examiné sur une coupe transversale, le mésencéphale peut être divisé par une ligne horizontale et transversale passant par l'acduque de Silvius en deux régions, l'une, antérieure, ou région des pédoncules cérébraux et l'autre, postérieure, ou région des tubercules cadrijumeaux. Dans la région des pédoncules cérébraux, on retrouve le locus niger, c'est une masse grise volumineuse, étendue obliquement du sillon latéral. Le locus niger divise la région pédonculaire en deux parties, l'une, inférieure, le pied du pédoncule, représentée par les faisceaux pyramidaux, cortico-protubérantiels et géniculés. L'autre, supérieure, la calotte, qui entoure l'acduque de Silvius. La partie antérieure et latérale est occupée par le ruban de ray latéral. La région des tubercules cadrijumeaux est constituée d'une masse grise centrale. On retrouve les tubercules cadrijumeaux postérieurs, qui sont en connexion avec les voies acoustiques, et les tubercules cadrijumeaux antérieurs, qui sont en connexion avec les voies optiques. Le bulbe présente trois portions. Une portion inférieure, ou sous-occipitale. Une portion moyenne, ou portion occipitale. Une portion supérieure, ou intracrânienne. La pimaire forme une gaine autour de ces trois portions. Entre la pimaire et la durmère, le tissu arachnoïdien est très abondant, surtout au niveau de la portion intracrânienne. Dans cette partie, le bulbe apparaît enclavé dans un tronc de cône ostéodurale, et présente les rapports suivants. En avant, la face postérieure de la peau physodontoïde le sépare de l'arc antérieur de l'atlas. La dent de l'axis, articulée avec l'arc de l'atlas, est maintenue en place dans un anneau ostéofibreux constitué par l'arc antérieur, en avant, et le ligament transverse, en arrière. La dent de l'axis est rattachée, en haut, au bord antérieur du trou occipital, par le ligament occipito-odontoïdien médian et, latéralement, par les ligaments occipito-odontoïdiens latéraux. En arrière, le bulbe est en rapport avec l'espace occipito-odontoïdien postérieur, ou espace sous-occipital. Cet espace est occupé par la membrane occipito-odontoïdienne postérieure, sur laquelle s'appuie le septum nuchal, tendu entre la crête occipitale externe, et le tubercule postérieur de l'atlas. L'espace sous-occipital, chez un homme debout, tête droite, présente une ouverture de 3 mm environ. En flexion forcée de la tête, la hauteur de cet espace peut atteindre jusqu'à 1,5 cm. C'est le lieu où l'on peut pratiquer la ponction sous-occipitale. Ces variations de hauteur expliquent la possibilité des blessures du bulbe par un instrument piquant ou tranchant pénétrant à ce niveau. Du côté latéral, le bulbe est en rapport avec les masses latérales de l'atlas et avec l'articulation occipito-atloïdienne. La portion ascendante du nerf spinal chemine, à ce niveau, sur la face latérale du bulbe. Au niveau de la portion occipitale, le bulbe se trouve en rapport à ce niveau avec Les artères spinales antérieures, en avant Le rebord postérieur du trou occipital, en arrière La face interne du condyle occipital et la partie médulaire du nerf spinal qui pénètrent dans le crâne à ce niveau, latéralement. Au niveau de la portion intracrânienne, le bulbe entre en rapport. En avant, avec la gouttière basilaire. Entre la durmère et la face antérieure du bulbe, dans l'espace sous-arachnoïdien, cheminent les deux artères vertébrales qui se réunissent pour former le tronc basilaire. En arrière, le bulbe est recouvert par la face antérieure du cervelet. Latéralement, la face antérieure du pont est en rapport avec le sommet du rocher ainsi qu'avec le sinus pétreux inférieur. Au niveau de sa partie latérale, la face antérieure du pont correspond à une région dite angle pontot, cérébelleux ou apparaissent. Le paquet acoustico-facial qui se dirige vers le conduit auditif interne. Le nerf trijumeau constitué. En haut, la face antérieure du pont répond aux nerfs pathétiques. En avant, elle répond à la durmère et à l'apophys basilaire. Par l'intermédiaire du plancher du quatrième ventricule. Le pont est en rapport en arrière avec les pédoncules cérébelleux supérieurs, la valvule de vieux sang, et avec la face antérieure du cervelet. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.